Bonjour à tous, j'espère que ça enregistre. Aujourd'hui on va reprendre le dernier chapitre sur le déterminant, qu'on avait déjà commencé lors du dernier cours mais sur lequel on n'a pas eu le temps de faire des exercices et qu'on n'a pas eu le temps de faire en entier. Bien sûr vous pouvez regarder l'indigest vidéo de trois heures enregistrée du big blue button originel mais je me suis dit que le plus simple pour reparler des déterminants était de repartir de zéro. Donc je vais faire comme si vous n'en aviez jamais entendu parler. Et donc comme d'habitude on désignera par k l'ensemble des scalaires de notre espace vectoriel. Et ce qu'on a vu dans les épisodes précédents c'est que les matrices c'est fantastique, ça permet de représenter les systèmes linéaires, c'est ce qu'on avait vu au tout début dans le chapitre sur les matrices, les applications linéaires, c'est ce qu'on a appris dans le chapitre juste avant celui-là, et on va le voir on peut s'en servir pour représenter des familles de vecteurs. En fait c'est très simple, si vous avez trois vecteurs dans R3, vous les mettez en colonne, tac 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 en rond de nion, ça vous fait une matrice. Vous pouvez faire ça évidemment avec R2, avec Rn et avec n'importe quel espace vectoriel sur lequel vous avez une base parce que du coup vous avez des vecteurs de coordonnées que vous pouvez mettre en matrice. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on fait des matrices de passage. Donc en fait vous savez déjà quelque part que les familles de vecteurs peuvent être représentées par des matrices. Très bien et du coup dans ce cadre là qu'est-ce que c'est le déterminant. Le déterminant c'est un réel qu'on va associer à une matrice donnée. Donc une matrice c'est un tableau, alors c'est pas un réel du coup c'est un scalaire. Erreur de la troisième slide, formidable. Donc le déterminant c'est un scalaire qu'on va associer à une matrice scalaire. Une matrice carrée donc c'est un tableau n par n de scalaire et on va lui associer un seul réel qu'on va appeler le déterminant et qui va suffire à dire si la matrice A est inversible ou pas en un seul calcul. Or on l'a vu les matrices inversibles ça détecte toutes sortes de phénomènes intéressants. Un système admet une unique solution si et seulement si la matrice qui le représente est inversible. Une application linéaire on l'a vu est bijectif si et seulement si sa matrice est inversible et on va le voir une famille de vecteurs donc si vous les mettez dans une matrice comme je vous ai comme je viens de vous expliquer est une base si et seulement si la matrice qui le représente est inversible. Quelque chose qu'on a un peu vu sans vraiment dire quand on a parlé des matrices de passage. Je vous ai parlé de leur inverse sans spécialement justifier pourquoi cette inverse existait. Si quand même parce que c'est la matrice qui représente une densité mais bref. Donc vous le savez déjà aussi dans un sens. Et donc toutes ces propriétés a priori très différentes, le fait qu'une application linéaire soit objective, le fait qu'un système amène une unique solution, le fait qu'une famille de vecteurs soit une base, tout ça peut être compacté dans une seule information, un scalaire qu'on va appeler le déterminant. Donc c'est vraiment, c'est un outil technique plus qu'un outil théorique mais c'est un outil technique très puissant et on verra d'ailleurs à la fin de ce chapitre d'autres applications. Donc on va commencer par définir le déterminant et on va commencer par les petites matrices, les matrices de taille 2 et les matrices de taille 3 et ensuite on passera une définition générale pour les matrices de taille n parce que vous avez dû remarquer qu'en algébinaire on compte de la façon suivante, 1, 2, 3, beaucoup. Donc on va commencer ici par 2 parce qu'une matrice de taille 1, c'est juste un scalaire et le déterminant ce sera ce scalaire. Qu'est-ce qu'on fait pour les matrices de taille 2 ? On va définir le déterminant d'une matrice A, B, C, D de taille 2 par A, D moins B, C. Donc on prend la diagonale qui va du haut à gauche en bas à droite, A, D, et on lui fait le produit, donc des deux coefficients, et on lui soustrait la diagonale par autre sens, C, B. Et ça c'est le déterminant. Pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, allez vous me dire. En fait il y a une raison à ça, une interprétation géométrique qui donne de l'intérêt à cette définition. C'est que si vous considérez votre matrice A, B, C, D comme deux vecteurs en colonnes, donc le vecteur A, C et le vecteur B, D, ces deux vecteurs, si je les appelle V1 et V2, vont former un parallélogramme. comme vous voyez ici. Et il se trouve que le déterminant de la matrice en valeur absolue, c'est l'air de ce parallélogramme. Pourquoi c'est vrai ça ? Donc illustrons-le sur un dessin. Ici donc vous avez votre parallélogramme, le vecteur AC est ici, vous voyez, coordonnées A, coordonnées C, ça c'est le vecteur AC, ça c'est le vecteur BD, et ici j'ai le parallélogramme formé par ces deux vecteurs, V1 et V2, AC et BD. Et moi ce que je prétends, c'est que le déterminant, donc AD-BC, c'est égal à l'air que j'ai mal droitement sur le nid en bleu. Et si vous voyez ici que ni les lignes droites ni le coloriage ne sont donc forts. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de réfléchir. Donc, comment je calcule l'air de ce truc bleu ? Moi je ne sais pas calculer l'air de grand chose, je sais calculer l'air des rectangles et l'air des triangles. S'ils sont simples, de préférence des triangles rectangles. Donc c'est ça que je vais essayer de faire, je vais compléter, je vais mettre ce parallélogramme dans un gros rectangle. Ici, parce que ça je sais faire et ensuite je vais soustraire à l'air de ce rectangle toutes les petites r qui servraient. Or ce rectangle, quelles sont ses dimensions ? Donc ici, sa largeur, ça va être A plus B. Puisque vous voyez qu'ici, c'est la première coordonnée de V1 et ensuite on a rajouté V2. Donc ici, c'est la première coordonnée de V2, donc A plus B. Et en hauteur, ils nous donnent du C plus D pour les mêmes raisons. Donc l'air du grand rectangle, c'est A plus B fois C plus D. Comment je vais trouver l'air en bleu ? Je vais rajouter quelques lignes de démarcation qui vont me permettre de me ramener à des trucs que je connais, à savoir des rectangles et des triangles. Parce que je ne sais pas quelle cuillère d'un par exemple. Alors, il faut que j'enlève ces deux petits rectangles qui sont dans les coins ici et ces quatre triangles rectangles. Et tout ça, je sais faire. Donc tout d'abord, c'est quoi l'air ici ? L'air ici, vous voyez que la base, la largeur de ce rectangle là, c'est B. Et sa hauteur, c'est qui ? C'est la deuxième coordonnée du vecteur V1. Il monte autant que le vecteur V1. Donc là, j'ai B fois C. J'ai un rectangle de largeur B de hauteur C. En bas à droite, j'ai un autre rectangle. Ici, sa hauteur, je vois que c'est C. Et sa largeur, je vois que c'est la première coordonnée du vecteur V2. Donc c'est à nouveau B. Donc là, c'est aussi un rectangle d'air Bc. C'est quoi l'air de ce triangle là ? Comme c'est un triangle rectangle, ça va être particulièrement simple. Ça va être base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, je vais avoir 1,5. Sa base, ça va être A. Et sa hauteur, C. Puisqu'il est formé par le vecteur V1, le vecteur AC. Le triangle en haut ici, pareil. 1,5 de base fois hauteur. Et la base, ça va être A et la hauteur C. Donc celui-là, il nous donne aussi du 1,5 de AC. Ce triangle aussi, on voit que sa base, c'est B. Et sa hauteur, c'est D. Donc c'est 1,5 de BD. Et ici, il nous reste un petit triangle rectangle. De base à nouveau B et de hauteur à nouveau D. Du coup, mon air bleu, celle du parallélogramme qui m'intéresse, elle est égale à quoi ? Il faut que je prenne l'air du grand rectangle. A plus B fois C plus D. Moins toutes les aires de rectangle et de triangle qui sont en trop. Donc je vois que j'ai deux rectangles d'air BC, deux triangles d'air AC, d'air 1,5 de AC et deux triangles d'air 1,5 de BD. Et si on développe tout ça, on obtient AC plus AD plus BC plus BD moins 2 BC moins AC moins BD. Et ça, ça simplifie pas mal. Donc ici, on voit que les AC meurent, les BD meurent aussi et on a du BC moins 2 BC. Donc on obtient bien AD moins BC comme je vous avais promis. Donc pour revenir à mon histoire de déterminant, ce qu'on obtient, c'est que la formule étrange que je vous ai donnée pour le déterminant d'une matrice de 2 détermine en fait l'air comprise dans le parallélogramme décrit par ces deux vecteurs. Donc en fait, il faut prendre la valeur absolue pour ne pas se retrouver avec des aires négatives, on en reparlera et bon, toujours tout à. Mais c'est ça l'interprétation géométrique. Donc on voit pas très bien quel est le rapport avec le fait que la matrice soit inversible ou pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est le rapport avec le fait que V1 et V2 forment une famille libre. Je vous avais dit que ça pouvait éventuellement que le déterminant permettait de coder le fait qu'une famille de vecteurs soit libre ou pas. Vous voyez qu'ici, si V1 et V2 sont collinaires, alors le parallélogramme est aplati, son air est nul. Donc le déterminant est nul si et seulement si V1 et V2 sont collinaires. Et comme c'est une famille de deux vecteurs, vous savez qu'ils forment une famille liée si et seulement s'ils sont collinaires. Autrement dit, la famille V1 et V2 est libre si et seulement si l'air du parallélogramme qui décrivent est non nul. Autrement dit, si leur déterminant est non nul. Donc c'est bien a priori la bonne formule pour détecter si une famille de vecteurs est libre ou pas. Ok, c'est super, on peut faire des dessins. Qu'est-ce que ça devient pour des matrices 3-3 ? Vous voyez que la formule est un peu plus laide mais pas de panique. Donc prenons une matrice de taille 3. A1 1 2 A1 3, A2 1 A2 2 A2 3, A3 1 A3 2 A3 3. Et je dis que son déterminant c'est cette horreur là. A1 A2 2 A3 3 plus A1 2 A2 3 A3 1 plus A1 3 A3 2 A2 1 moins A3 1 A2 2 A1 3 moins A3 2 A1 3 moins A3 3 A1 2. Comme on se rappelle de ça, allez-vous me dire, il y a une astuce. Pour calculer le déterminant d'une matrice 3-3, vous prenez les deux premières colonnes et vous les réécrivez au crayon de voie à l'extérieur de la matrice. Et ensuite, vous faites le produit des trois diagonales en bleu ici moins les produits des trois diagonales en orange ici. Et ça, vous pouvez vérifier que ça vous redonne le déterminant de la matrice 1. Pourquoi tant de haine ? Allez-vous me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une formule aussi moche ? Ici, il y a encore une fois une interprétation géométrique. Je ne vais pas me risquer à faire les dessins parce que déjà, clé ligne droite, ce n'est pas mon fin. Alors imaginez des dessins dans l'espace, on ne va pas essayer, on ne va pas s'en sortir. Mais il y a aussi une interprétation géométrique, c'est qu'ici, la valeur absolue déterminante de a, c'est le volume du parallèle épipède qui est donné par les vecteurs colonnes. Donc comme d'hab, vous voyez la matrice comme, enfin comme d'hab, comme précédemment, vous voyez la matrice comme trois vecteurs colonnes les uns à côté des autres. Le vecteur a11, a21, a31, le vecteur a12, a22, a32 et le vecteur a13, a23, a33. Et ces trois vecteurs vont vous former un parallèle épipède, pas forcément rectangle, dans l'espace. Ça va ressembler à ça. Donc ce n'est pas moi qui ai fait l'image, je l'ai coupé quelque part. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux là, mais bref. Et ce que je prétends, et que je ne vais pas démontrer parce que je ne sais pas faire des dessins dans l'espace, c'est que le déterminant de la matrice formée par ces trois vecteurs colonnes, c'est le volume du parallèle au grand. Et pourquoi ça, ça nous dit qu'on a bien ce qu'on veut, on est en termes de famille libre ou liée ? Quand est-ce que la famille v1, v2, v3 va être une familier ? C'est quand en fait vect v1, v2, v3 va être de dimension moins que 3. Donc ça va donner soit un plan, soit une ligne droite. Dans les deux cas, on obtient un parallèle épipède aplati et une aire nulle. Et si v1, v2 et v3 ne vivent pas dans le même plan, ne forment pas une familier, alors on va avoir un vrai parallèle épipède avec une aire non nulle. Donc encore une fois, c'est la même intuition. qui sous-tend les déterminants de matrice 3.3. Donc vous commencez déjà à voir apparaître le lien entre famille libre et déterminant non nulle. Donc avant de donner la définition générale, on va voir ce que ça donne sur quelques exemples. On va prendre dans l'exercice 79 de la feuille de TD. et qui vont nous permettre d'illustrer un peu, de voir un peu sur quelques exemples comment on fait un calcul de déterminants. Donc allons-y pour l'exercice 79 de votre feuille de TD. Le premier déterminant qu'on nous demande de calculer, c'est une matrice de 2. C'est le déterminant de la matrice moins 2, 5, moins 11, 3. Et donc ce qu'on a dit, c'est que pour les déterminants de matrice de 2, on prend le produit des coefficients sur la diagonale dans ce sens-là, moins le produit des coefficients sur la diagonale dans l'autre sens. Et ça, ça nous donne moins 2, moins 2, moins 2, c'est très laid, de pire en pire, voilà. Reprenons. Donc, moins 2 fois 3, moins, donc la diagonale orange, moins 11 fois 5. Ce qui nous donne du moins 6 plus 55, le plus dur dans la déterminance de la page pensée dans la ligne, autrement dit, 49. Donc le déterminant de cette matrice-là, c'est 49. On savait déjà qu'ils seraient non nuls, parce que les vecteurs colonnes moins 2, moins 11 et 5, 3 ne sont pas collinaires. L'exemple suivant, c'est une matrice 3, 3. Donc on nous demande le déterminant de la matrice dont la première colonne, c'est le vecteur 1, 1, 2. Le deuxième, c'est le vecteur 0, 3, 1. Et la troisième colonne, c'est le vecteur 4, 2, 0. Et je vous ai dit, l'astuce pour calculer les déterminants de matrice 3, 3, c'est de réécrire à côté, au crayon de bois, les deux premières colonnes. Et ensuite, on va, avec un signe positif, calculer les produits de ces trois diagonales-là, 1, 3, 0, 0, 2, 2 et 4, 1, 1, et soustraire les diagonales dans le sens. Donc ça, ça va nous donner... Déjà les diagonales positives, ça va nous donner 1 x 3 x 0, plus 0 x 2 x 2, plus 4 x 1 x 1. Et donc on n'oublie pas de soustraire les diagonales dans l'autre sens. Donc il faut qu'on soustraite... Oh là, surlignère. La diagonale 2 x 3 x 4, la diagonale 1 x 2 x 1, et la diagonale 0, 1, 0. Donc ça, ça va nous donner... moins 2 x 3 x 4, moins 1 x 2 x 1, moins 0 x 1 x 0. Et donc tout ça, ça nous donne quoi ? Donc 1 x 3 x 0, ça fait 0. Plus 0 x 2 x 2, ça fait 0. Plus 4 x 1 x 1, qui fait 4. Moins 2 x 3 x 4, qui fait moins 24. Moins 1 x 2 x 1, donc moins 2. Et moins 0 x 1 x 0, qui fait 0. Donc il nous reste 4 moins 24, moins 2. Autrement dit, 4 moins 26. Autrement dit, moins 22. Très bien. Et le troisième exemple, c'est à nouveau une matrice de taille 3. On nous demande cette fois le déterminant de la matrice. 2 moins 2, 4. 1 moins 2, 1. 3 moins 2, 5. Donc comme juste au-dessus, on réécrit les deux premières colonnes. 2 moins 2, 4. 4 je dis. 1 moins 2, 1. On prend les diagonales qui vont de haut à gauche vers bas à droite. avec un signe plus. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Ce qui nous fait du 2 x moins 2 x 5, plus 1 x moins 2 x 4, plus 3 x moins 2 x. Et on va soustraire les diagonales dans l'autre sens. Donc il va y avoir celle-ci, 4 x moins 2 x 3. Celle-ci, 1 x moins 2 x 2. Et celle-ci, 5 x moins 2 x 1. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner dans notre calcul ? Moins 4 x moins 2 x 3. Moins 1 x moins 2 x 2. Moins 5 x moins 2 x 1. OK, calculons tout ça. Un truc qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, en fait, dans chacun des termes, il y a un moins 2. Et ça, ça vient du fait qu'on a une ligne entière de moins 2 ici. Donc on peut mettre ce moins 2 en facteur. On verra, dans les calculs plus généraux de la définition des termes, que c'est quelque chose qui est toujours vrai. Ici, c'est juste une observation calculatoire. Et donc, il nous reste quoi ? Donc, 2 x 5, 10. 1 x 4, 4. 3 x 1, 3. Et pour les oranges, moins 4 x 3, donc moins 12. Moins 1 x 2, donc moins 2. Et moins 5 x 1, donc moins 5. On a moins 2, facteur de 10. Plus 4, 14. Plus 3, 17. Moins 12, 5. Moins 5, 0. Moins 2, donc il reste moins 2. Fois moins 2, ça fait 4. Et donc, une autre observation ici, c'est que par rapport à la matrice qu'on a fait juste là-dessus, celle-ci là, plus il y a de zéro et moins il y a de termes pour le calcul du déterminant. Vous vous rappelez, j'ai parlé plusieurs fois de changer de base pour des matrices plus sympathiques, et en général, j'avais retrouvé que les matrices sympathiques sont celles qui ont plein de zéros. Une raison pour ça, c'est parce que plus il y a de zéro et plus les calculs des déterminants vont être faciles, parce qu'il y aura moins de termes à calculer. Et comme vous voyez, pour une matrice de taille 2, il n'y a pas des masses de termes finalement. Assez moins BD, ça va, c'est facile. Dès qu'on passe aux matrices de taille 3, vous voyez qu'il y a tout de suite beaucoup plus de termes pour l'expression des déterminants. Et quand on verra des matrices de taille plus grandes, il y a éventuellement de plus en plus en plus de termes comme ça. Donc plus il y a de zéro, c'est-à-dire plus il y a des termes qu'on n'a pas besoin de considérer et mieux on se porte. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on étudiera plus en détail les fois prochaines, mais c'est déjà sur ces deux calculs simples quelque chose qu'on observe assez bien. en comparant ici les deux matrices 3,3 qu'on nous donne, une où il y a ne serait-ce que deux zéros et une où il y en a pas du tout. Et donc, que disait qu'un 6,79 ensuite ? Ensuite, il nous donne une matrice de taille 4 et ça, on ne sait pas encore faire. Et ce sera pour la prochaine fois. Donc je vous laisse sur ce cliffhanger comment calculons les déterminants de matrice de taille 4 et plus. À la prochaine fois ! Merci.